Dans le cours précédent, nous avons fait des exercices avec la projection de Mercator, calcul d'unité, d'échelle, adapter le zoom d'une carte à la feuille de papier disponible. Ce chapire sur Mercator ne fera pas l'objet d'une interrogation, mais il est important qu'il soit compris pour facilement interpréter les déformations liées à la projection de Mercator et pourquoi on utilise cette projection sur les cartes marines. On va maintenant aborder un chapitre sur les calculs de l'oxodromie, qui est important non seulement de comprendre, mais de savoir pratiquer, de s'entraîner, parce que celui-là sera testé et il est souvent utilisé pour les préparations de traversée. L'oxodromie désigne une route à quatre constants. Car sur la mer, on peut choisir la route qu'on veut, sauf les obstacles comme la terre ou les hauts fonds, on peut prendre la route qu'on veut. Si bien que le plus simple pour un navire, c'est de suivre un cap constant, faire un angle identique entre l'axe de son navire et un méridien pour avancer. Et en utilisant la carte, on arrive à mesurer quel est le cap qu'on doit ordonner à notre barreur pour arriver au point d'arrivée. En troisième année, on étudiera l'orthodromie, qui est le chemin le plus court d'un point à un autre, et qui souvent est différent de la luxodromie. Si bien que c'est une courbe le long de laquelle le cap du navire va régulièrement changer. Donc pour la première année, on se contentera de route à cap constant. Maintenant qu'on a vu avec la projection de Mercator, les manières de le représenter sur la carte et les déformations, on va faire des calculs. Cette fois, on va faire par le calcul ce qu'on fait par ailleurs en TD avec la carte. Avec la règle de CRA, on mesure une route à suivre ou un câble pour un relèvement. Ici, on va les calculer. Pareil pour les distances. On va prendre la première situation, la plus courante, où on connaît le point de départ et le point d'arrivée. On part d'un point A, phi1, g1, vers un point B, phi2, g2. Et on veut calculer la route fond à suivre et la distance. Alors, la route fond abrégée Rf et la distance abrégée m. La distance a déjà été expliquée, mais la route fond, c'est une notion un peu nouvelle. On va détailler plus dans les TD. Quelle est la différence entre la route et le cap ? Imaginons que votre navire suive un cap comme ceci. Ça veut dire que par rapport au nord vrai, l'axe du navire fait un angle qu'on appelle le cap vrai. Mais ce navire est poussé par le vent pendant qu'il navigue. Imaginons qu'on est du vent, qui vienne comme ceci du nord-ouest. Du coup, notre navire, quelques instants plus tard, a avancé le long de son axe, mais il a aussi été poussé par le navire, par le vent. Si bien que sa trajectoire sur l'eau, qu'on peut voir avec son sillage, on pourrait la prolonger sur l'avant. Et cet axe-là s'appelle la route surface. Maintenant, imaginons que toute la surface que je représente avec ce rectangle soit poussée par un courant qui porte au sud. la trajectoire sur la surface va se composer avec le courant en direction et en vitesse. Et finalement, notre navire va avoir une trajectoire sur le fond qui sera comme ceci. Donc la route fond, c'est la trajectoire du navire sur le fond. C'est celle qu'on enregistre avec un GPS. Et quand on navigue de départ à un port d'arrivée, on cherche à calculer la route fond à suivre. Imaginons qu'on quitte l'Afrique pour se rendre aux États-Unis. Et on suit de A vers B une roue de fond qui est la même du point de départ au point d'arrivée, sauf si on envisageait une orthodrome. Et le long de cette roue de fond, on va adapter le cap du navire pour compenser les effets du vent et du courant. Peut-être que plus tard, on aura un autre courant, une autre météo. Et du coup, c'est la même roue de fond du début à la fin, mais le cap sera modifié. Voilà pourquoi on va parler désormais de roue de fond et plus de cap ou de relèvement. Donc avant de calculer le cap ou la distance, il va falloir calculer le changement de latitude et le changement de longitude. Alors, le changement de latitude, on notait jusqu'ici delta-phi, on peut continuer à le noter comme ceci, mais pour introduire des abréviations très utilisées, on va le noter désormais petit l. L comme latitude, parce qu'en général, dans les documents anglo-saxons, la latitude est abrégée avec un grand L, ou parfois écrit LAT. Et la longitude, noté G, sera abrégée pour les changements de longitude par un petit g. Ce changement de latitude, c'est toujours l'attitude d'arrivée moins l'attitude de départ. De la même manière, l'écart de longitude, c'est noté avec la lettre G minuscule. Ce sera toujours la longitude d'arrivée moins la longitude de départ. Et par analogie, la variation de latitude croissante, on va la noter avec la lettre lambda minuscule. Dans l'infavé grecque, le lambda majuscule, c'est un peu comme le delta, un triangle mais qui n'a pas sa base. Et le lambda minuscule, on a un petit triangle sans sa base avec une grande barre oblique. Alors attention à respecter quand vous utilisez toutes ces lettres grecques sur une ligne d'écriture. Le fil de latitude s'écrit sur la ligne et descend en dessous. Le lambda s'écrit au-dessus, lambda majuscule, lambda minuscule aussi. le delta vous utilisez déjà sur la ligne d'écriture, etc. Ces abrogations étant posées, on va donner les formules pour calculer route fond et distance. La route fond ne va pas être calculée directement, mais on va devoir passer par un paramètre intermédiaire qu'on appelle la route fond-quart. Et on le calcule en faisant l'arc tangente de l'écart de longitude en valeur absolue divisé par l'écart de latitude croissante. Alors pourquoi route fond-quart ? Parce que l'arc tangente, c'est une fonction qui donne un résultat entre moins 90 et plus 90. Et si en plus on prend ici une valeur absolue, le résultat de la route fond-quart sera compris entre 0 et 90 degrés. Donc cette formule renvoie un résultat qui ne décrit qu'un quart du cercle, d'où son nom la route fond-quart. Et pour savoir dans quels cadrans on va se déplacer, vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, on va tester les écarts de latitude, de longitude, etc. qu'on a utilisés au préalable. Ainsi on va envisager les quatre cadrans, en les séparant comme ceci. Supposons que l'écart de latitude soit positif, l'écart de longitude soit négatif. C'est donc qu'on est en route vers le nord et vers l'est. Dans ce cas-là, quand on regarde le cercle du compas, en partant du nord et en tournant vers l'est, je vais parcourir un angle égal à cette route fond-quart, cet angle compris entre 0 et 90. Je pars du nord, je tourne vers l'est, et je décris cet angle de la route fond-quart. J'obtiens une direction, ici, que je peux mesurer avec la convention habituelle, en partant du nord, comme un cap, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et j'obtiens la fameuse route fond. Dans ce premier cas, la formule est très simple. La route, l'échelon rouge, la route fond est égale à la route fond-quart. Il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Quand vous écrivez le résultat de la route fond-quart, vous allez le noter entre les nord-est-sud-ouest que vous testez ici, par exemple. Imaginons qu'on a trouvé une valeur de route fond-quart qui est égale à 50 degrés. Si on va, comme ici, au nord-est, on écrira le résultat sous la forme nord-50-est. Et ainsi, en partant du point cardinal nord, en tournant vers l'est de 50 degrés, on obtient cette direction, et naturellement, la formule viendra. Ça va un peu mieux s'illustrer avec les autres cadres. Supposons maintenant, on aille vers le sud, la variation de latitude est négative, le changement de latitude est négatif, et toujours vers l'est, le changement de longitude est négatif. Donc le résultat de notre calcul, on l'écrira entre sud et est. Donc toujours nord-sud en premier, est ou ouest en deuxième. Ainsi, quand on regarde le cadran du compas, toujours le nord là-haut, si on part du sud, et qu'on tourne vers l'est, en parcourant un angle de 50 degrés, ici, là c'est mon angle de route francard, j'obtiens une direction que je peux mesurer avec les conventions classiques, en partant du nord, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas là, la route fond sera égale à 180 degrés, moins la route francard. Autre cas ici, la variation de latitude est négative, je vais vers le sud, et la variation de longitude est positive, je vais vers l'ouest. Si vous donc le résultat numérique soit toujours 50 degrés, je vais l'écrire entre nord et sud en premier, est et ouest en deuxième, sur le cadran du compas, en partant du sud, et en tournant vers l'ouest. Je parcours un angle de 50 degrés, là ma route francard, et j'obtiens une direction, ici, que je peux mesurer sur le cadran par rapport au nord, avec la définition d'écart. En partant du nord, et en tournant le sens des aiguilles d'une montre, je trouve ici ma route fond, qui sera égale à sud, 180, plus la valeur numérique de la route francard. Enfin, dans le dernier cas, un écart de latitude positif, un écart de longitude positif, on se déplace vers le nord, et vers l'ouest. Si le résultat numérique était 50 degrés, en l'écrivant entre nord, sud en premier, est, ouest en deuxième, on peut deviner sur le cadran, qu'en commençant au nord, et en tournant de 50 degrés vers l'ouest, si je parcours un angle de 50 degrés, comme ceci, c'est ma route francard, j'obtiens une direction, que je peux mesurer avec les conventions habituelles, comme les capes, ici. ici, ma route fond sera égale à 360, moins roue de fond car. Donc, voilà un moyen simple, quand vous avez trouvé les tests en faisant un calcul de changement de latitude, de changement de longitude, est-ce que vous allez vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, vous écrivez nord, sud avant, est et ouest après, et naturellement, la formule viendra en visualisant le cadran d'un compas. Voilà pour le calcul de la roue de fond car, et le passage à la roue de fond. La deuxième formule, c'est celle qui va donner la distance. La distance, ça nous fera 60 fois l'écart de latitude, en valeur absolue, divisé par le cosinus de la roue de fond car. Alors, il est important de prendre la valeur absolue ici, puisque l'écart de latitude peut être négatif, alors qu'une distance est toujours positive. Voilà, donc c'est les appréviations, les petit g, petit lambda, petit l, que vous retrouvez à la dernière page du polycopier, avec toutes les formules. Et avant de faire un exercice, on va voir les formules dans le deuxième cas. Ici, le premier cas, on connaissait le point de départ et le point d'arrivée. Le deuxième cas est moins courant, on connaît le point de départ, on connaît notre route et la distance qu'on parcourt, on voudrait calculer la position du point d'arrivée. D'un point de vue commercial, on s'amuse rarement à ça, mais on va voir un exemple de calcul et les formules pour traiter ce problème. Donc cette fois, on part du point A, dont les coordonnées sont connues, on sait où est notre navire au départ. On navigue en suivant une roue de fond RF, durant un certain temps avec une vitesse fond connue, ou bien on connaît directement la distance. Donc à la vitesse fond VF, donc même nuance entre roue de fond et cap, on aura aussi les nuances entre la vitesse surface et la vitesse fond. durant un intervalle de temps delta t. On va commencer par calculer la distance. La distance, c'est la vitesse multipliée par l'intervalle de temps. La vitesse en nœuds, les nœuds sont les 1000 par heure, et le temps en heure, ça donnera une distance en 1000. Une fois qu'on a cette distance, on peut calculer, première étape, l'ordre est très important, on est obligé de le respecter. On va calculer le changement de latitude. Ce sera la distance, divisé par 60, c'est pour passer les 1000 qui sont des minutes au degré, le changement de latitude, multiplié par cosinus de la roue de fond. Une fois qu'on connaît le changement de latitude, on peut calculer la latitude d'arrivée. phi2 sera égale à phi1 plus le changement de latitude. On peut ensuite, une fois qu'on connaît cette latitude d'arrivée, calculer le changement de latitude croissante. Donc ça sera latitude croissante à l'arrivée, moins latitude croissante au départ. Et ça va nous servir à calculer le changement de longitude, moins phi1 fois tangente de la roue de fond. Et connaissant le changement de longitude, on peut calculer la longitude d'arrivée, g2 qui sera égale à la longitude de départ plus le changement de longitude. Donc voilà les formules pour le deuxième type de problème. vous les retrouvez écrites à peu près de la même manière et dans le même ordre dans le formulaire. Alors, quand vous comparez ces formules, vous voyez qu'elles se ressemblent. Ici il y a le tangente, là le arc tangente. On retrouve le g et le lambda. En revanche, dans cette formule-là, on a plus d'informations parce qu'on n'a pas les valeurs absolues. Donc ici, le moins nous rapporte une information supplémentaire. Ici, l'information a été dégradée puisqu'on a un angle qui est dans un secteur de 90 degrés quand ici, c'est tous les angles possibles de 0 à 360. Et là, on a occulté l'information d'est-ce qu'on va vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc un peu plus tard, je reviendrai sur la nuance entre ces deux formules parce que celle-ci est beaucoup plus riche et nous permettra de traiter les problèmes comme trouver un point intermédiaire. Sur une route, on voudrait savoir quand on croise un méridien ou un parallèle. C'est avec cette formule qu'on pourra le traiter. Alors, on va faire un exercice avec ces formules-là. Je commence par celles qui sont les moins utilisées. C'est un exercice tout simple. Et ensuite, on fera un exercice avec les autres. Pour finir, on fera un exercice complet qui mettra en scène toutes les formules de l'orthodrome. Pour cet exercice, on connaît notre point de départ. On va se mettre à des latitudes et longitudes qui sont assez simples. On part du point A de latitude 20 degrés Sud et de longitude G1 20 degrés Est. en suivant une roue de fond au 300 du nord-ouest à la vitesse de 25 nœuds. La question est de savoir, au bout de 36 heures, quel est le point d'arrivée ? Quelles sont ses coordonnées ? On va calculer les coordonnées les coordonnées du point d'arrivée d'arrivée ? On va pléber après 36 heures de navigation. On va prendre la calculatrice et utiliser les formules pour calculer tout ça. Première étape, on va calculer la distance. Donc c'est les vitesses fonds multipliées par l'intervalle de temps qui nous fait 25 nœuds x 36 heures 25 x 36 900 000 x 300 degrés la formule suivante consiste à calculer l'écart de latitude. l'écart de latitude. Avec la formule distance divisé par 60 et multiplié par cosinus de la roue de fond. ce qui fait 900 divisé par 60 x cosinus de 300 degrés. Et ce résultat c'est un angle qu'on va écrire en degrés minutes et dixièmes de minutes. 900 divisé par 60 x cosinus 300 et je vais l'affiché en degrés minutes secondes. Ça me fait plus 7 degrés 30 minutes. Alors le plus signifie qu'on va bien vers le nord. c'est cohérent. Une route aux 300 entre 270 et 360 on va bien vers le nord-ouest. Et comme c'est positif on va noter ici on va vers le nord. Ça nous servira tout à l'heure à l'écrire juste avant le résultat numérique de la roue de foncard. On va calculer l'écart de longitude. Longitude. Pardon. On va calculer la latitude d'arrivée. Φ2 sera égal à Φ1 plus l ce qui nous fait pour 20 degrés sud moins 20 degrés plus plus l'écart de latitude. Alors le nord c'est dans l'autre type de promulé. Là on n'en a pas besoin. Plus 7 degrés 30 minutes. Ce qui nous fait moins 12 degrés 30 minutes. Alors on va vérifier la calculatrice pour lever le doute. Moins 20 plus le résultat précédent si on l'exprime en degrés minutes secondes ça nous fait bien moins 12 degrés 30 minutes. La latitude d'arrivée donc 12 degrés 30,0 minutes sud. Pour le calcul de l'écart de longitude il va falloir passer par la latitude croissante. donc l'attitude croissante au point de départ phi 1 180 divisé par pi logarine de tangente des grandes parenthèses phi 1 divisé par 2 plus 35 et je ferme la grande parenthèse on va calculer ça 180 divisé par phi multiplié par le logarithme de tangente alors quand vous le calculez je vous suggère de taper toujours le 45 en premier ça vous permettra de mettre tout de suite le signe plus ou moins de la latitude et d'éviter d'un fois sur deux d'avoir des signes en plus à taper donc 45 ici le phi est négatif puisqu'on est au sud 20 degrés sud donc on va taper moins 20 divisé par 2 on va faire ma parenthèse de tangente on fait moins 20,419 alors j'ai noté comme sur l'écran de la calculatrice que les trois premiers chiffres en degrés mais il est évident que la machine elle conserve toutes les décimales donc si vous recopiez à chaque fois les résultats pensez à recopier toute la partie décimale pour avoir le maximum de précision ou l'idéal c'est d'utiliser les mémoires de vos machines si vous n'avez pas comme sur la mienne la possibilité de rappeler les résultats antérieurs on va faire la même chose avec la latitude d'arrivée donc même formule mais avec le 12 degrés 30 sud donc négatif je vais mettre à la place du moins 20 le résultat de tout à l'heure voilà ça nous fait moins 12,600 alors une nuance ici quand on écrit moins 12,600 c'est exactement égal à moins 12,6 mais le fait de rajouter 0,0 signifie que la précision ici est à 3 décimales après la virgule parce que la quatrième décimale c'est un 4 donc on a arrondi le 0 à la baisse ça reste au 0 mais il y a une nuance entre écrire 1,6 ou 1,600 donc ici la précision est meilleure que 12,6 qui a pu être arrondi à une seule décimale quoi qu'il en soit pour la suite il vaut mieux garder toutes les décimales ça fait parfois basculer une décimale sur une minute ou deuxième de minute sur le résultat final on va pouvoir maintenant calculer l'écart de l'attitude comme on va de A vers B on fait toujours l'arrivée moins départ donc latitude croissante à l'arrivée moins latitude croissante au départ et ça nous fera donc moins 12,6 moins le moins 20,419 on fait plus 7,819 donc même remarque je recopie 3 décimales mais je garde toutes les décimales sur la machine et enfin on peut calculer l'écart de longitude moins lambda fois tangente de la roue de fond donc moins attention, ce signe moins il est souvent oublié, changé avec le moins du lambda je vous conseille d'abord de tous les écrire et ensuite vous faites les éventuelles simplifications avec 819 je ne recopie que 3 chiffres mais sur la machine je garde tout fois tangente de 300 il nous donne le moins de la formule la valeur la valeur trouvée auparavant multipliée par tangente 300 je vais faire la parenthèse du tangente et on va forcer l'affichage en degrés minute nous on mettra des dixièmes de minute plus 13 degrés 32 minutes et on a 32 secondes le multiple de 6 le plus proche de 32 c'est 30 6 fois 5 donc on s'arrêtera à 1,5 minutes ça c'est un changement de longitude donc il nous reste à calculer la longitude d'arrivée c'est la longitude de départ plus le changement de longitude au départ on était à une longitude de 20 degrés est donc moins 20 degrés le plus qui vient de la formule et le plus qui vient du changement de longitude 13 32,5 ça va nous faire à la fin moins 20 on nous met en degrés minute dixième de minute moins 6 degrés 27,5 minutes et pour donner le résultat final on utilisera la convention ou la définition des longitudes c'est à dire 3 chiffres pour les degrés ici on rajoute 2 zéros même s'il n'importe rien c'est pour le formatage 27,5 minutes et le moins on le transforme en est puisque sur l'équateur l'est est négatif alors que sur l'horizon l'est était positif ici la longitude est mesurée sur l'équateur donc voilà les coordonnées du point d'arrivée après 36 heures de navigation le point B du coordonnée Φ2, G2 donc voilà un exemple numérique avec ces formules qui sont rarement utilisées parce qu'en général dans un contexte commercial on sait d'où on part, on sait où on va on s'amuse pas à envoyer un bateau et au bout de quelques heures à regarder où il est on va maintenant faire un exercice beaucoup plus complet avec un point de départ et un point d'arrivée ce qui arrive souvent dans la réalité pour ça on va partir de destination plus exotique on va partir de Hawaï et se rendre sur les côtes nord-est de l'Australie donc on compare donc on compare de Hawaï latitude de départ 20 degrés 19,9 minutes nord et longitude de départ 158 degrés 158 degrés 37,5 minutes ouest vers la côte nord-est de l'Australie la latitude de départ l'attitude d'arrivée 21 degrés 37,7 minutes sud et la longitude d'arrivée 149 degrés 27,2 minutes cette fois nous sommes à l'est alors attention on passe du nord au sud donc on franchit l'équateur et on passe de l'ouest à l'est donc on va franchir ou le méridien gramwich ou l'anti-méridien première question on va calculer la haute fond et la distance deuxième question on va calculer la longitude à laquelle on franchit l'équateur on va placer longitude G E comme l'équateur E comme l'équateur franchitons l'équateur donc l'équateur c'est là où la latitude est égale à 0 nord au sud et troisième question à quelle latitude franchit-on le méridien 180 ? alors on va appeler ce point C puisqu'on a déjà A, B en quelque sorte à quelle longitude ici franchit-on le méridien de longitude 180 de lèvres est ou ouest et on va rajouter une question pour utiliser les formules vues juste auparavant et on a un résultat et on fera un exercice supplémentaire pour vous entraîner calculer la position du navire en partant de Hawaï après après une durée de navigation de 3 jours 33 heures 333 minutes 333 333 333 secondes alors je fais volontairement un nombre de minutes d'heures et de secondes qui est invraisemblable pour vous encourager à utiliser la fonction degrés minutes secondes qui va digérer tout ça sans difficulté sur la machine à la vitesse fond 12 virgule 300 3456 3456 noe donc on va appeler cette position D première question la route et la distance pour ça on commence par calculer l'écart de latitude l l'écart c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale donc l'arrivée moins le départ donc ça nous fera ici comme on est au sud moins 21 degrés 37,7 minutes moins la formule ici une valeur positive puisqu'on est au nord moins 20 degrés 19,9 minutes donc moins 21 degrés 37,7 minutes moins 20 degrés 20 degrés 19,9 minutes moins et on va donner le résultat et on va donner le résultat en degrés, minutes dixième de minute ça nous fait un écart de latitude de moins 41 degrés 57,6 minutes c'est 36 secondes je les ai rapporté en dixième de minute le multiple de 6 c'est à peu près 36 c'est 36 6 fois 6 donc le dixième c'est 6 ici l'écart de latitude est négatif on va donc vers le sud et ça nous servira tout à l'heure à l'écrire juste avant le résultat numérique de la roue de foncar étape suivante on va chercher l'écart de longitude donc longitude de l'arrivée moins longitude du départ ce qui nous fait ici une longitude est donc moins 149 27,2 minutes moins une longitude ouest donc celle-ci sera positive 158 degrés 37,5 minutes alors en tapant ça sur les calculatrices ça nous donne le moins de la valeur 149 degrés 27,2 minutes le moins de l'opération ici la valeur est positive 158 degrés 37,5 minutes on remet tout ça en degrés minute dixième de minute ça nous fait une valeur énorme en valeur absolue pour l'instant on la recopie et on va ensuite la commenter c'est moins 308 degrés moins 308 degrés 4 minutes et 42 secondes alors un multiple de 6 plus proche de 42 c'est ici il faut 7 donc 1,7 minutes alors quand on voit cette valeur il ne faut pas la recopier bêtement sans se poser quelques questions on voit ici d'une part que c'est négatif ça veut dire que c'est une route à l'est et d'autre part on voit que la valeur absolue ici est supérieure à 180 degrés ça veut dire qu'on envisage un déplacement qui vu de l'équateur fait plus qu'un demi-cercle donc la raison est que quand je dessine ces positions sur une carte comme on les achète en Europe en Europe on représente souvent le monde avec le méridien de Greenwich au milieu donc la longitude de Greenwich est 0 degrés est ou ouest et si je mets l'équateur au milieu ça c'est valable sur toutes les cartes dans le monde entier l'hémisphère nord et l'hémisphère sud 0 nord et 0 sud Hawaï qui était très à l'ouest et au nord Hawaï et l'Australie qui est très à l'est et au sud donc ici le nord-est de l'Australie donc la longitude, l'écart de longitude que j'ai trouvé ici part de Hawaï, se déplace vers l'est, vers la droite de ma carte et envisage effectivement un chemin qui est très très long très long, c'est à dire qu'il fait plus que la moitié du tour de la terre et accessoirement, même sans avoir beaucoup navigué, vous savez qu'il y a quelques continents qui traînent sur le passage il y a les deux Amériques ici, l'Afrique donc non seulement c'est un chemin qui est long mais en plus en bateau qu'il n'est pas possible de faire donc il faut imaginer le trajet représenté sur une carte telle qu'on les vend dans l'océan Pacifique en Asie ou aux Etats-Unis, en Amérique ou cette fois c'est l'antiméridien qui est trouvé sur les bords qui est maintenant représenté au milieu 180 degrés est ou ouest l'équateur, comme pour tout le monde, est au milieu 0 degrés nord ou sud du coup Hawaï va se retrouver représenté ici et le nord-est de l'Australie, là et on voit bien que le chemin le plus court, c'est pas celui qui irait vers l'est comme ceci mais c'est un chemin vers l'ouest, vers la gauche donc c'est ce chemin en rouge qu'on va privilégier et pour trouver l'écart de longitude correspondant on va tout simplement faire modulo 2pi et en degrés ça fait plus ou moins 362 donc on ne garde pas cette valeur telle qu'elle on va lui rajouter 360 degrés pour trouver l'écart de longitude correspondant au parcours vers l'ouest donc 0,4,7 minutes plus 360 degrés et on va trouver 51 et 55,3 alors on va utiliser ça sur la machine plus 360 et on a un résultat en degrés, minutes et dixièmes de minutes 51 degrés, 55 minutes et dix-huit secondes donc dix-huit secondes donc dix-huit secondes le multiple de six la proche de dix-huit c'est six fois trois fait 2,3 maintenant on a bien un changement de longitude dont la valeur absolue est plus petit que 180 donc on peut garder cette valeur ça représente bien, puisque c'est positif, le déplacement vers l'ouest le chemin le plus court donc c'est positif c'est un déplacement vers l'ouest on le gardera dans un coin de la mémoire et on le notera tout à l'heure à côté du résultat numérique de la roue de foncar on va maintenant calculer l'écart de latitude croissante donc petit lambda latitude croissante de l'arrivée phi 2 moins latitude croissante du départ phi 1 donc en mémoire, la latitude croissante c'est 180 divisé par pi phi fois logarithme népérien de tangente latitude divisé par 2 plus 45 et les grandes parenthèses ici voilà donc le petit lambda je calculais d'abord lambda de phi 2 180 divisé par et multiplié par logarithme de tangente alors je commence par taper le 45 et la latitude phi 2 c'est sud donc moins moins 21 degrés 37,7 minute divisé par 2 je pourrais pas remplir du tangente et du logarithme qui nous fait moins 22,161 le moins de l'opération et je calculais ici la deuxième latitude croissante celle du point de départ en modifiant la formule donc cette fois c'est nord donc plus 21 degrés mais 20 et 19,9 et 19,9 plus 29 19,9 minutes divisé par 2 donc plus donc plus 1,772 degrés donc comme d'habitude je n'ai noté que 3 décimales mais sur la machine je garde toute la précision possible et ce lambda finalement ça me fait moins 22 moins 20,14 finalement moins 42,933 maintenant qu'on a l'écart de latitude croissante on peut calculer la roue de Foucard arc tangente 2 on met la valeur absolue sur le numérateur et sur le dénominateur ou sur tout le quotient ça revient exactement au même donc arc tangente 2 le petit G on a calculé 51 degrés 55,3 et le lambda on vient de calculer si j'enlève la valeur absolue il n'y a plus de signe c'est 19,33 degrés et on écrira le résultat entre sud au début et qui est ouest à la fin et la valeur numérique ça fait arc tangente de la valeur de G avec toutes les décimales possibles divisé par la valeur de lambda à laquelle j'enlève le signe à cause des valeurs absolues et celui-là je le laisse en degrés sa trou de foncard c'est une valeur qu'on peut tracer avec la règle de trace sur la carte donc on va travailler au dixième de degré pas besoin de mettre des minutes ou des centièmes de degré donc 50,4 degrés alors tel quel je garde une seule décimale mais gardez bien toutes les décimales sur la calculatrice parce qu'on va se servir de ce résultat un peu plus tard et à l'étape suivante on aura besoin de toute la précision on va en parler en quelques instants ici je vois que on va trouver la roue de fond on doit partir du sud tourner en direction de l'ouest et parcourir un angle de 50,4 degrés les directions que j'obtiens si je veux la mesurer comme une roue de fond il faut que je parte avec les conventions habituelles du nord que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ainsi cette roue de fond ce sera sud 180 ensuite plus parce que du sud vers l'ouest j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et la roue de fond car donc 50,4 plus 180 la roue de fond ça nous fait 230,4 degrés donc ça c'est la roue de fond que je vais tracer sur la carte et s'il n'y a pas de vent, pas de courant le cap vrai que je vais programmer sur le pilote automatique de mon navire au départ de Harway pour l'étape suivante on va calculer la distance c'est 60 fois l'écart de latitude dans une valeur absolue divisé par cosinus de la roue de fond quart donc 60 fois l'écart de latitude c'était 41 degrés 57,6 minutes que je divise par le cosinus de la roue de fond quart donc 50,4 et c'est là qu'il est très important de garder toutes les décimales parce que là on a un cosinus au dénominateur entre 0 et 1 pourquoi entre 0 et 1 ? parce que la roue de fond quart est comprise entre 0 et 90 le cosinus d'un angle entre 0 et 90 ça va donner une valeur entre 0 et 1 et si le cosinus est proche de 0 vous imaginez que très rapidement ça va faire diverger le résultat qui est au-dessus donc ici la contribution de la deuxième, la troisième décimale voire la quatrième, la cinquième, peut être gigantesque donc il est essentiel ici de garder le maximum de décimales que votre calculatrice vous permet donc pour moi je recopie uniquement les trois premiers 50,413 mais sur la machine je vais tous les garder donc 60 multiplié par l'écart de latitude que j'avais noté plus haut je vais lui enlever son signe au moins parce qu'on a une valeur absolue et divisé par cosinus de la roue de fond quart et là je vois que la machine elle a gardé beaucoup plus que 3 décimales c'est un résultat en 1000 donc on va garder une décimale pour les 1000 ça nous fait 3950,7 alors après le 7 il y a un 4 donc on va rebondir à la baisse si on garde qu'une seule décimale voilà la distance de Hawaï au nord-est de l'Australie donc ça c'est le résultat pour la première question et on va maintenant aborder la deuxième question et la troisième avec les recherches de points intermédiaires le long de cette route donc pour la question suivante il est essentiel de bien garder la valeur exacte et ici même de garder toutes les décimales parce que sur une très longue distance le centième, le millième de degrés sur la roue de fond vont changer légèrement la position d'arrivée ou la position intermédiaire pour la question numéro 2 on veut savoir à quelle latitude, à quelle longitude on va franchir l'équateur donc pour ces questions 2 et 3, toutes ces recherches de points intermédiaires il y a une formule qui servira tout le temps c'est celle qui fait le lien entre l'écart de longitude et l'écart de l'attitude croissante g, l'écart de longitude, est égal à moins lambda, l'écart de latitude croissante fois tangente de la roue de fond la roue de fond et pas la roue de fond car c'est très important donc cette formule est très intéressante parce qu'elle a toute l'information il y a le signe de moins qui est lié aux conventions de la navigation les axes qui sont vers le nord comme en maths pour l'axe positif et vers l'ouest pour l'axe positif alors qu'en maths il est à droite c'est de là que vient ce signe de moins et cette formule est beaucoup plus intéressante que l'autre qui ressemble un petit peu et roue de fond car est égale à arc tangente de g sur lambda dans une valeur absolue on pourrait aussi utiliser celle-ci mais pour lever les valeurs absolues il faut faire une discussion sur est-ce que le petit g, le petit lambda sont positifs ou négatifs du coup est-ce que la roue de fond car est vers le nord, le sud, etc. donc on peut l'utiliser mais c'est beaucoup plus long donc je vous encourage dès que vous avez un point intermédiaire à chercher celle-ci et pour utiliser une formule il est très important de préciser de quel point on part et vers quel point on va dans l'état actuel des choses on a le point de départ, Hawaï notre roue de fond nous emmène vers le nord-est de l'Australie et on est en train de chercher une intersection avec l'équateur alors ce point a priori on va l'appeler E donc on connaît la roue de fond 230,4 mais il y a beaucoup plus de décimales si on veut être précis donc on peut choisir comme point de départ Hawaï et le point d'arrivée E ou bien on peut encore choisir le point d'arrivée et se déplacer vers E c'est-à-dire la roue de fond plus ou moins 180 ou encore de E vers Hawaï ou encore de E vers le nord-est de l'Australie donc toutes ces combinaisons sont possibles l'important c'est d'en choisir une mais de l'écrire donc pour nous on va prendre le chemin le plus intuitif on part du point de départ de Hawaï vers le point situé sur l'équateur quand on part dans ce sens-là la roue de fond c'est 230,4 mais je garderai toutes les décimales pour être précis sur la machine si jamais on avait choisi par exemple d'aller de E vers Hawaï on aurait pu continuer le calcul et arriver au même résultat mais la roue de fond aurait été plus ou moins 180 230 plus ou moins 80 c'est-à-dire 50 j'avais 4 donc voilà les précautions à prendre ça va aussi nous donner les manières de calculer le petit g etc alors ici on connaît la latitude au départ et à l'arrivée donc on peut calculer l'écart de latitude croissante c'est toujours arriver moins départ latitude croissante pour la latitude à l'équateur moins le départ donc l'ongle-là de Φ1 alors sur l'équateur avec la latitude croissante permettait de calculer sur une carte l'écart entre l'équateur qu'on dessine sur la carte et le parallèle de latitude Φ1 si justement cette latitude c'est 0 la distance entre l'équateur lui-même c'est forcément 0 on le voit aussi avec la formule 0 divisé par 2 fait 0 plus 45 ça fait 45 tangente de 45 ça fait 1 l'ogarine de 1 fait 0 on a bien une latitude égale à 0 pour la latitude croissante à l'équateur donc finalement il nous reste moins lambda de Φ1 et on l'a calculé tout à l'heure lambda de Φ1 c'est plus 20,772 donc l'écart de latitude croissante de Hawaï vers l'équateur ça nous fera moins 20,772 enfin on va utiliser cette formule pour trouver l'écart de longitude donc moins moins 20,772 donc j'en ai un signe moins qui vient de la formule un autre qui vient de la valeur donc attention à ne pas en oublier un en recopiant tout ça multiplié par tangente de 230,4 là je n'écris qu'une décimale mais je vais tout garder sur la machine donc le moins que je vais mettre devant le moins 20 qui vient de l'écart de 112 alors comme il y a déjà le moins qui vient de la formule le deuxième moins qui vient de la valeur et à la fin multiplié par tangente là je vais garder toutes les décimales alors les décimales elles sont ici le 413 là mais comme j'ai rajouté 180 il faut que je modifie sur ma calculatrice à la place de 50 j'ai 230 désormais j'ai bien toutes les décimales de la roue de fond alors le résultat ici est en degrés décimaux comme c'est l'écart de longitude on va le mettre en degrés minute et dixième de minute il nous fait le petit g est égal à plus 25 degrés 7 minutes et 15,8 secondes 15,8 le multiple le plus proche c'est 18 6 fois 3 donc 0,3 minute enfin la longitude du point E ce sera la longitude de départ G1 plus l'écart de longitude puisque le petit g c'était arrivé moins départ du coup l'arrivée ce sera le départ plus l'écart de longitude ce qui fait la latitude la longitude de départ 158 degrés 37,5 minutes donc 158 degrés 37,5 minutes donc 158 degrés 37,5 minutes plus l'écart de longitude que je viens de trouver et je mets ce résultat en degrés 1,8 et dixième de minute le résultat numérique c'est plus 183 degrés 44 minutes et 45,8 secondes alors 45,8 secondes je cherche le multiple le plus proche le multiple de 6 c'est 48, 6 fois 8 c'est donc 8 minutes comme tout à l'heure lorsqu'on a cherché l'écart de longitude avant de recopier bêtement un résultat de longitude il faut s'assurer qu'il est dans l'intervalle de définition en l'occurrence ici c'est positif mais il ne faut pas conclure tout de suite que c'est à l'ouest parce que le nombre ici est supérieur à 180 ça veut dire qu'on a dépassé l'antiméridien en se déplaçant vers l'ouest on a passé l'antiméridien de quelque part par là et donc on est passé des longitudes ouest aux longitudes est et pour savoir quelle est la valeur en degrés de cette longitude on est sur l'équateur, sur un cercle donc on va faire modulo de π ou en degrés plus ou moins 360 ici on va retrancher 360 degrés moins 360 et mettre le résultat en degrés minute et 10e de minute ça va nous faire moins 176 degrés 15 minutes et 14 secondes alors le multiple de 6 le plus proche de 14 c'est 12 6 fois 2, 2 minutes donc finalement la longitude G E à laquelle on franchit l'équateur ça sera 176 degrés 15,2 minutes c'est négatif donc dans l'hémisphère est voilà la correction de la deuxième question pour traiter la question 3 on va procéder exactement de la même manière on va encore utiliser cette formule-ci et on va choisir est-ce qu'on part de H, de E, de N est-ce qu'on arrive à quel point, etc je continue en rouge parce que mon stylo bleu est épuisé et pour la question 3 on connaît pour l'instant le point de départ, Hawaï le point d'arrivée, le nord-est de l'Australie on sait qu'on franchit l'équateur au point E qui est situé en longitude est donc l'antiméridien se situe quelque part ici et la question est de savoir la latitude à laquelle on franchit cet antiméridien on a dit qu'on appelle ça le point C donc la longitude du point C c'est 180 degrés ouest ou est la question est de savoir quelle est sa latitude donc c'est toujours cette formule qu'on va utiliser moins lambda fois tangente de la roue de fond mais pour savoir comment on calcule le petit g et le petit lambda et même la roue de fond il faut choisir si on part de H vers C ou de C vers H de E vers C ou de C vers E de nord-est de l'Australie vers C ou ainsi proprement alors le plus intuitif serait de dire je pars de H vers le point C mais on va prendre volontairement un horaire pour montrer un autre exemple qui marche très bien qui conduira exactement au même résultat même s'il n'est pas forcément dans le sens du déplacement qui a été envisagé initialement alors choisissons il faut toujours l'écrire il faudra choisir si le plus dur est l'écrire imaginons qu'on aille du nord-est de l'Australie vers le point C dans ce cas là la roue de fond c'est plus les 230,4 et des poussières mais c'est 230,4 et des poussières plus ou moins 180 degrés donc ça nous fera 50,4 et des poussières qu'on va retrouver sur la calculatrice ici ici on connaît la longitude de départ et d'arrivée donc on peut les calculer c'est toujours longitude d'arrivée moins longitude de départ alors ici le départ c'est notre point d'arrivée de l'énoncé G2 ce qui nous fera plus 180 alors plus parce que j'avais écrit Ouest mais on pourrait très bien prendre moins 180 modulo 360, ça ne changera pas le résultat le moins qui vient de l'opération et la longitude d'arrivée dans l'énoncé on avait pris 149 degrés à l'est donc moins 27,2 minutes donc on va calculer ça 180 il y a le moins qui vient de l'opération le moins qui vient de la valeur 149 degrés 27,2 minutes et je mets le résultat en degrés minutes et dixième de minute on trouve plus 329 degrés 27 minutes et 12 secondes le multiple de 6 au déproche de 12 c'est 12 6 fois 2 donc 1,2 minutes alors ce résultat numériquement est bon mais on voit bien qu'il s'agit d'un déplacement vers l'Ouest or quand on va du Nord-Est de l'Australie verser on voit bien qu'on ne se déplace pas vers l'Ouest mais au contraire vers l'Est attention quand je parle de l'Est et de l'Ouest pour un déplacement c'est ce que je vais vers la droite de la carte ou vers la gauche de la carte c'est pas les longitudes parce qu'ici on se souvient que les longitudes Ouest sont le côté droit et les longitudes Est côté gauche parce qu'on est passé de l'autre côté du globe donc quand je me déplace vers la droite de la carte je ne me déplace pas vers les longitudes Est en l'occurrence vers les longitudes Ouest mais je me déplace vers le point cardinal Est donc le plus déjà est pas cohérent et surtout on voit ici qu'on a une amplitude un changement de longitude gigantesque beaucoup plus qu'un demi-équateur donc on est en train ici d'envisager un déplacement vers l'Ouest qui fait tout le tour de la Terre et qui revient par l'autre côté donc c'est pas celui qui représente notre voyage avec la roue de fond au 50 pour trouver celui qui représente notre roue de fond on va faire modulo 2pi donc ici moins 360 moins 360 et écrire le résultat en 2 minutes et 10ème de minute ça nous fait moins 30 degrés 32 minutes et 48 secondes qu'on convertit en 10ème de minute c'est fois 8, 48 cette fois j'ai bien une valeur négative qui représente le déplacement vers l'Est vers la droite et une valeur absolue qui est plus petite que 180 donc le chemin le plus court avec cette valeur du petit g on va pouvoir calculer l'écart de latitude croissante parce qu'on connaît la roue de fond le petit lambda si je l'isole tout seul à gauche du signe égal ça va nous faire moins le g divisé par tangente de la roue de fond donc moins le petit g qui valait lui-même le moins 30 degrés 32,8 minutes divisé par tangente de la roue de fond 50,4 mais ici je vais mettre toutes les décimales que j'ai conservées sur la mémoire la calculatrice il va nous rester le moins de l'opération ensuite la valeur qui est négative donc j'ai deux fois le signe moins comme sur le papier et je divise par tangente de la roue de fond de 50,4 etc. je vais le conserver un peu plus haut sur la calculatrice le voilà avec toutes les décimales c'est une latitude croissante donc je vais garder le format décimal ça me fait lambda qui est égal à plus 25, je vais le copier que les trois premières décimales 2,5,9 alors normalement j'ai 8 en troisième décimale mais comme j'ai un 7 en quatrième décimale j'arrondis à la hausse et je garde toute la précision dans la mémoire de la machine alors cet écart de latitude croissante est positif ça correspond à un déplacement vers le nord c'est cohérent puisque du nord-est de l'Australie vers le point C on se déplace vers le nord et on va se servir de cet écart de latitude croissante pour trouver la latitude croissante du point C parce qu'on connaît déjà celle du point du nord-est de l'Australie donc la latitude croissante du point C c'est la latitude croissante du point d'arrivée, Φ2 plus l'écart de latitude croissante je rappelle encore une fois, on a choisi de partir du nord-est de l'Australie et d'aller verser donc l'écart de latitude croissante ici représente ce déplacement donc ça va nous faire avec la latitude croissante qu'on a déjà calculé auparavant l'angle d'atifi 2 donc ici et l'écart de latitude qu'on a noté alors "-22,161", le voici plus l'écart de latitude 25,259 égale 3,097 et après le 7 j'ai 5 et 8 donc je vais rentrer à la hausse degré c'est positif donc c'est au nord ça correspond à ce qu'on avait deviné c'est au-dessus de l'équateur alors arrivé là, il faut que je retourne la formule de latitude croissante pour trouver la latitude en fonction de phi c alors on a déjà fait ce genre d'opération phi c c'est égal à 2 fois un grand crochet par tangente de exponentielle ou bien vous l'écrivez exp ou bien e avec une puissance et dans l'exponentielle je vais avoir phi sur 180 et lambda de phi c et après la deuxième parenthèse moins 45 degrés donc on va taper ça sur la calculatrice 2 multiplié par une parenthèse pour ce premier crochet à tangente de exponentielle 2 phi fois la valeur de la latitude croissance au point C utilisé par 180 je ferme la parenthèse de l'exponentielle celle de la tangente moins 45 je ferme le crochet et je vais mettre tout ça en degrés minute et dixième de minute je trouve la latitude que l'on franchira l'antiméridien phi c est égal à 3 degrés 5 on a 45,8 secondes donc le multiple le plus proche c'est 48 6 fois 8 la décimale ce sera 8 minutes c'est positif donc c'est dans l'hémisphère nord une remarque sur cette valeur on voit que c'est la latitude croissante juste pour tester on va l'écrire sous forme degrés minute et dixième de minute je vois que ça fait 3 degrés 5 minutes et j'ai 51 secondes le multiple de 6 le plus proche de 51,3 c'est 54 6 fois 9 quand on compare la latitude croissante et la latitude on voit qu'elles sont très proches 1,9 ici et 1,8 là pour quelle raison ? la raison est simple c'est que quand on est à 3 degrés près de l'équateur on est très proche et la latitude qu'on appelle croissante n'a pas encore eu le temps de beaucoup s'écarter de la latitude elle commence déjà à dépasser on voit qu'en valeur absolue on est plus grand mais l'écart est encore très faible alors pour avoir un écart de 1,000 1 minute il faudrait aller aux alentours de 6 degrés c'est un résultat qu'on peut trouver en faisant par exemple un développement limité de la fonction latitude croissante au voisinage de 0 retenez que quand vous êtes près de l'équateur on a très peu d'écart entre les deux on aurait pu donner un résultat approximatif en basculant directement la latitude croissante de c en degrés minute en faisant proprement on a la valeur exacte donc 5,8 minute en 3 degrés au nord de l'équateur donc voilà pour la question 3 enfin pour la question 4 je donne simplement une indication brève quand vous allez calculer la distance parcourue le produit de la vitesse fond par l'intervalle de temps vous pouvez utiliser très simplement la fonction degrés minute seconde sur votre machine donc pour le temps on a vu qu'on avait une durée en jours et en heures qui est un peu surprenante donc 3 jours ça va nous faire 3 x 24 c'est des jours de 24 heures plus 33 heures alors les heures fonctionnent exactement comme les degrés une heure est divisée en 60 minutes qui sont divisées en 60 secondes donc on peut écrire 33 degrés pour les 33 heures ensuite 333 minutes pour les minutes et 3333 secondes pour les secondes et on a ainsi la durée qui est exprimée ou bien en heures décimales ou bien en heures minutes secondes ça fait 111 heures 28 minutes 33 secondes on va maintenant multiplier par la vitesse multiplié par 12,3456 et on obtient la vitesse la distance 10000 et on obtient la vitesse donc après le 2 il y a un 4 donc là on a relié à la baisse 1000 donc voilà les résultats pour cet exercice je vous invite à mettre sur pause si vous souhaitez les recopier pour la suite du cours nous ferons la prochaine séance un exercice qui récapitulera toutes ces formules y compris les formules vues pour les routes cardinales et d'ici là si vous voulez vous entraîner vous pouvez utiliser les annales corrigées sur le serveur Vega et d'ici là si vous souhaitez le tourne et d'ici là si vous souhaitez le tourne